8 Sous-titres par Juanfrance Lééééééééééin Elééééééééééé reveal mène J'ai trop faim Ne me demandez pas pourquoi Je sais pas On est très humbles Là on est posé Tout est installé Tout est prêt La pyjama party Peut officiellement Commencer Pourquoi de mieux qu'un ask Pour bien commencer l'année Mon préféré De la bouffe Pyjama Alès Canapé Voilà Et on va répondre A toutes vos questions Les plus Croustillant Apparemment ça Vous vous avez pas gêné Vous vous êtes pas gêné Pardon Franchement Je suis étonnée De certains Qui sont très Très à l'aise Voilà Et il y a des questions Qui m'ont vraiment choquée Bah j'ai pas tout gardé Quand même Parce que moi aussi Il y a des questions J'étais en mode genre On se calme les loulous On se sait Laquelle Il y en a Vraiment vous êtes J'étais reviens Je suis désolée Mais non Il vous manque une case Est-ce que Alex Il a déjà eu des vues Sur ton copain C'est horrible De dire ça Vraiment genre En même temps On a dit sans tabou Donc il faut assumer Sans tabou Sans tabou Aujourd'hui on va tout vous dévoiler Sur nous Même si vous avez fait déjà La plupart des choses Voilà on a des pop-corns Des bonbons J'aime bien tous les grailles Profitez bien d'avoir les potes Pour remplir Parce qu'à la fin de la vidéo Ce sera bien Bon les gars comme d'hab N'hésitez pas à mettre Un petit pouce en lien Si la vidéo vous a plu Ça fait vraiment plaisir Et un petit commentaire Parce qu'on check tout Oh my god Quoi ? On a oublié de leur souhaiter La bonne année On est vraiment des merdes Bonne année Bonne année les gars Bonne santé Merci Comme d'hab Chaque année Même discours Merci d'être toujours là On vous love Avant de commencer ce fameux ask On va vous parler de Luxéol Dont vous avez sûrement déjà entendu parler Pour ceux qui ne connaissent pas C'est une marque dédiée aux problèmes capillaires Qui propose des produits En base de plantes De vitamines De minéraux De minéraux Elle a bien appris sa leçon D'huile végétale Et d'ingrédients brevetés Ingrédients brevetés c'est quoi ? Je ne sais pas Ça veut dire qu'il y a eu des recherches Autour de ces ingrédients C'est important de le savoir Vous pouvez retrouver les produits Luxéol Dans plus de 8000 pharmacies Et parapharmacies en France Pour les plus flémards Qui vraiment Ouais voilà Vraiment l'ENA genre Vous pouvez commander tout simplement Sur www.luxéol.com Pas d'excuses Cheveux en bonne santé Pour 2024 C'est le mot d'ordre Ceux qui nous suivent depuis longtemps Je pense que vous allez Remarquer mon évolution Catastrophique capillaire Mes cheveux créés A l'aide Léna On a besoin d'aide Voici le avant-après J'espère que vous êtes en train De pleurer avec moi J'ai perdu de la masse De ouf Et du volume J'en ai compris De ces cheveux qui tombent là Avant mes cheveux J'en avais tellement là On dirait des queues de ras Voilà Vous jouez comme ça On dirait des queues de ras Luxéol Mais sauveur Grâce à vous Je vais me bouger les fesses Du coup j'ai choisi La gamme chute de cheveux Parce que bon Vous voyez que c'est pas la longueur Qui me manque Voilà je vous présente Mes deux petits chouchous du moment Je les aime Les produits Luxéol Sont fabriqués en Europe Cliniquement prouvés Et testés sous contrôle Dernatologique Le shampoing il permet De diminuer la chute de cheveux De 42% Et bien évidemment Il apporte du volume Et de la brillance Je vous ai conseillé De faire le shampoing Trois fois par semaine Sauf que moi je diminue à deux fois Parce que sinon Mes cheveux graissent Trop vite Vous laissez agir Trois minutes Et puis après Vous rincez abondamment Et après vous faites Votre petit brushing Et vos cheveux sont tout brillants Tout étincelants Comme on les aime Pour accompagner mon petit shampoing Je prends les gummies Chute de cheveux C'est deux par jour Le goût est trop trop bon Au niveau de la durée d'utilisation Vous faites trois mois de cure Faites une pause d'un mois Et vous reprenez pendant trois mois Voilà c'est comme ça Pour optimiser Je prends des photos avant après Donc j'ai très hâte de vous montrer On se retrouve dans trois mois Sur Insta Avec le code TEMBURINIS Vous avez au moins 30% Sur tout le site Luxéol Il y a plusieurs gammes Il y a aussi la gamme Pulse Etc On vous laisse aller checker Avec le lien dans la barre d'infos Et quant à nous On va pas plus parler Et on vous laisse tout de suite Avec le S Et lui il a déjà bouffé Tout ses pop-corn Avant de commencer Pour une fois que c'est moi Pour une fois que c'est lui Mais de hausse C'est parti les gars Pour Spill the Tea J'ai très très hâte Première question Peut-être pas la plus conciliante Mais pour nous Cette question veut dire Beaucoup de choses C'est quoi ? D'autant donné à quel point On a galéré Est-ce que vous avez trouvé Un appart à Paris Après des recherches Acharnées Compliquées On a enfin trouvé Les gars On est trop contents On a très très hâte De vous le montrer On a beaucoup de travaux Encore à faire dedans Non mais ta gueule Travaux Bah si en fait Faut aménager Tout là C'est notre appart Ma vie Moi c'est mon premier appartement Ma vie Je sais que c'est un peu foussant Là on vous dit Qu'on a trouvé un appart On ne vous montre pas Mais ce sera sûrement pas La prochaine vidéo Celle juste après Les gars Vous n'êtes pas prêts On vous fait une belle vidéo Avec l'appartement Pour dedans Et tout Rester connecté Ça arrive Très très soudre C'est toi qui a questionné cette question J'étais en mode genre Ouais Trop bizarre Lena tu es toujours avec ton copain Je ne vais pas répondre à cette question On a dit ask sans tabou Oui je sais Mais vous entendrez plus parler de copains De ci de là Voilà Sur les réseaux Elle n'est plus avec Non c'est faux C'est faux Pourquoi tu dis ça C'est les bons scènes du recensement Voilà C'est Oui J'ai pas envie de vraiment Exprimer ma vie Non c'est vrai les gars Dès la première fois On vous l'a dit Lena a toujours été claire Quand elle vous dit Qu'elle n'en parlera pas Il y a quand même Énormément de questions Mais alors si Elle vous montre son copain Et tout Posez vous la question Vous Est-ce que demain Vous êtes dans un cadre de rupture Vous avez envie que Tous vos abonnés Genre Vous rappellent Que vous êtes plus en couple Vous pose des questions Par rapport Enfin ça fait que Ressasser la merde Genre c'est chiant Mais next On va répondre On va se cliquer de ti là Parce que c'est chiant là C'est bon On va parler pour rien dire Next hop On passe à la prochaine question Vous ne vous disputez jamais Depuis que vous viviez en coloc Merci On se dispute beaucoup En soi ça ne change pas De la maison en soi C'est pire Oui c'est pire Mais en fait juste Quand je suis à Paris avec Alex Vu que c'est tellement Mimi cracra Que du coup C'est moi qui fais le ménage C'est bon C'est juste parce que J'avais énormément de travail Avec le montage Et d'autres trucs Que tu ne gères pas Oui mais Et du coup toi J'ai géré les tâches ménagères Mais c'est bon d'habitude C'est moi qui gère toutes les tâches ménagères C'est bon arrête Quoi ? Oui A la maison ? C'est qui qu'il fait ? C'est moi Entre nous deux ? Quoi ? Tu laisses tout dans l'évier ? Non Les gars je vous jure Il laisse tout dans l'évier Mais comme toi Tu laisses des fois dans l'évier Parce que toi Les deux fois où tu as le haut Mais moi je laisse dans l'évier Deux fois par semaine Toi tu laisses tous les jours Je suis pas une mytho Il laisse toujours dans l'évier Il laisse tout traîner Quand tu fais ton sport Le tapis il reste en même temps là Parce que je vais en refaire Dans la journée Mais alors Alors tu le mets dans un coin Tu le laisses pas en plein milieu Et alors Il est pas en plein milieu Il est là Ça te fait quoi ? Bah non ça me saoule Ça me saoule parce que je marche dessus Voilà vous avez la réponse à la question On s'entend pas en fait sur la vie commune C'est que lui il tire jamais la chasse Moi je la tire Moi je baisse la cuvette Il la baisse pas Enfin voilà C'est plein de trucs comme ça En gros c'est On s'embrouille beaucoup plus Mais des embrouilles vraiment de merde Genre déjà que dans la vie toujours On s'embrouille pour des trucs de merde Mais là c'est encore plus de merde Du coup ça passe très vite Prochaine question J'avais très 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 hâte que Léna réponde Léna que fais-tu comme étude Est-ce que tu y arrives ? Alors comment dire ? On me critiquait bien hein Comme quoi j'ai arrêté les études Machin Lui il a tenu un an Et moi j'ai tenu un mois et demi Même pas Force à ceux qui font des études de médecine le pire Oh mon dieu Force à vous Du coup comme vous le savez Léna depuis toute petite Elle veut faire l'immobilier J'ai commencé un BTS immobilier Début septembre Il faut savoir que les cours étaient très durs Parce que les journées étaient très intenses Et vous savez j'ai un TDA J'arrivais pas à suivre Les profs quand ils disaient quelque chose Ils n'arrivaient pas à tout noter Bref c'était un carnage Un pote à moi en fait Il est dans mon ancienne classe Donc on s'en est super bien Je disais Tu comprends là ce qu'il dit le prof ? Oui oui Et toi ? Ah oui je comprends Alors ok Je rentrais chez moi Ma mère elle me disait Alors ma puce Qu'est-ce que t'as à faire de mon tour ? Je lui disais Bah vraiment j'ai pas retenu Alors je sais pas Parce qu'en fait les profs Ils parlent tellement vite Qu'il faut tout noter à l'ordi Du coup je notais les cours Qu'ils étaient au tableau Sauf que dans les études supérieures Faut noter ce que le prof dit à l'oral Sauf qu'il allait trop vite Et en fait là elle peut pas faire les deux Genre elle peut pas écouter et noter C'est l'un ou l'autre Et puis si j'écoute dans tous les cas J'oublie une heure après Donc Voilà J'étais hyper découragée Vous savez que j'allais plomber mon allée Si je continuais comme ça Donc j'ai préféré arrêter Stopper Et partir sur Paris Voilà Et en parallèle quand même T'avais cette idée depuis cet été De faire les réseaux Bah ça m'a vite rattrapée L'idée de faire les réseaux Je me suis dit Autant faire une petite année Voilà On verra l'année prochaine Comment ça évolue J'espère de ne pas reprendre les études Parce que c'est un carnage pour moi Sinon faut que je trouve une autre vocation Un talent Je sais pas Faut que je me trouve quelque chose Dans tous les cas On rend l'appartement fin juin Donc ça veut dire que l'année prochaine Tous les deux on est en mode remise à zéro En gros on est engagé sur rien On verra ce qu'on fait Bah au terme de l'année Bref on parle trop Affaire à suivre Next Vous n'êtes pas gêné des vidéos De vos tout débuts parfois Bah c'est Alex Qui devrait être gêné Pas moi Allez tout à la fin de la chaîne Il n'a pas encore supprimé les vidéos J'ai ensuite une petite réaction Parce que Léna Il faut savoir que c'est sa passion Alors une fois par mois On ne sait pas pourquoi Genre tous les mois Elle est obligée De remonter au tout début L'entraille de mes chaînes YouTube Et elle est obligée De me faire subir De revoir ma première vidéo Donc on va le faire avec vous Tant qu'à faire On rigole un peu On se retrouve pour la première vidéo Sur ma chaîne Donc comme le titre l'indique Ça va être un Pasque Alex Tamburini Je vais tout de suite répondre aux questions Alors première question Ton futur métier Ton, tes rêves et en couple Futur métier Entre journalisme et marketing Quoi ? Le journaliste Non mais MBR Genre tu veux travailler Chez l'art matin ? Bah oui pourquoi pas Non moi je te vois grave En mode de coiffeur Maquière de star Ou mannequin Ève ce serait marcher Enfin percer sur YouTube Et Percer sur YouTube Percer Bah en soi T'étais chou T'étais insouciant Genre mais à l'heure d'aujourd'hui T'imagines quelqu'un Comment sur YouTube Et dit Je veux percer sur YouTube En couple Non Non Le livre où je suis gênée C'est le Cap ou pas qu'à piscine La séquence où je parle D'Antoine Griezmann C'est hyper génial Griezmann genre Si on voulait en préférer Il est trop bien Voilà C'est vrai que t'as un vrai crush Au Griezmann Oui Je n'osais pas dire Que j'étais amoureuse de lui En fait T'étais amoureux Oui Tu te rappelles pas Mon ancienne taillette J'avais collé des trucs D'Antoine Griezmann Oh my god Ça me manque C'était pas Moi je vais jamais voir Parce que ça me gêne Mais Léna elle aime trop Aller voir Ça fait trop Surtout la vidéo Il fait ses outfits Ils étaient affreux Je t'emmerde Ils sont encore affront Dans 24 Bref Next Prochaine question Quel est le prochain voyage Que vous aimeriez faire ? Alors là Bonne question J'aimerais beaucoup aller au ski C'est pas trop un voyage Mais aller au ski Parce que j'adore skier Sinon un pays Toi Je sais quoi J'ai trop envie d'aller au Mexique Mexique moi aussi C'est Toulon J'aimerais bien Elle est là Toulon Et New York évidemment Que je négocie depuis Non New York Je le ferai Pas avec toi On rêvera encore une fois Mais t'as une destination de rêve De rêve 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 En ce moment Bah non le ski Si j'ai vu ta republication Si tu as plus Ah mais oui La Laponie Ah oui J'aimerais trop aller en Laponie C'est tellement beau Les paysages C'est tout ce que j'aime J'aimerais beaucoup aller en Laponie Mais moi j'aimerais bien le faire Avec mon amoureux C'est très romantique La Laponie Voir les orboréales Ok bah tu sais très bien Que ta soeur est très romantique Quand même Votre pire dispute 2023 Ecoutez il y en a beaucoup Énormément même Mais des petites disputes En mode fleuve Léna elle a un nouveau truc par contre Enfin non elle le faisait un peu à l'époque Mais maintenant elle le refait C'est faire la drama queen En mode Je crois qu'elle a la suite répartie Je sais plus quoi dire Et genre elle sait qu'elle est au sol Part de la maison Et genre elle fait une marche En mode pour ceux Détendre Parce qu'elle est trop énervée Genre Oula Quand tu fais ça vraiment Je suis désolé Mais ça me gêne Genre t'es gênant Pourquoi ? Bah parce que T'es trop drama En mode genre Tu fais genre En mode tellement énervée Qu'il faut que tu partes Pour genre extérioriser Alors que c'est juste Que t'as plus d'argument Pas du tout C'est aussi pour extérioriser Bref c'est quoi la pire dispute De 2023 du coup On était en train de s'embrouiller Pour un truc de merde Pourquoi ? Je ne m'en rappelle plus Donc je ne sais pas vous dire Comment on s'est battu les gars C'était hilarant On s'est battu en 2023 Oui Pas beaucoup cette année Avant on se battait plus C'était à Paris Oui Je me souviens Quand on se bat Genre on pousse Il y en a un premier qui pousse C'est toi C'est tout le temps toi C'est tout le temps toi Pardon C'est tout le temps toi Lui aussi il me pousse des fois en premier Regarde moi dans les yeux C'est tout le temps toi qui pousse Bon ok Je le pousse Donc il me repousse Et du coup moi je la frappe Du coup elle refrappe Plein de tapes comme ça Il te niquait vraiment Et après je lâche la faire J'aimerais bien voir un nez extérieur De quand on se bat Genre vraiment J'espère qu'on va s'embrouiller en caméra Pour que vous voyez Quand on se bat On se bat pas tout le temps Attention Question croustillante les gars là De quoi est-ce que vous videz ? Bro Comment vous gagnez votre vie quoi Vous savez les gars Comment vous gagnez votre vie Non mais toi c'est évident pour toi Parce que tu le sais Tout le monde ne sait pas Comment les influenceurs gagnent leur vie genre Ah oui C'est vrai Il faut savoir qu'on a Trois sources de revenus Donc déjà on a les revenus Youtube Qu'on génère grâce aux vidéos Et On va se plier de titre Vraiment comme il faut On va vous dire Combien on a gagné Depuis le Quoi ? Bah oui C'est bon on a dit On se plie de ici Je m'en fous J'ai aucun tabou Je vais te dire Alors Depuis le début de la création d'achat Depuis toujours Depuis je crois 2015 Ou 2016 Ok donc là vous avez Neuf ans de revenus On clique depuis toujours Vas-y C'est prête Vas-y Je pensais pas autant Qu'est-ce qu'on a fait De cet argent Où est-ce qu'elle partie ? On a gagné Presque 300 000 dollars What the fuck En neuf ans Du coup bon Y'a la moitié qui est passée Aux impôts déjà Aux impôts à l'URSSAF Machin 5% C'est une blague Bande de voleurs Voilà Et donc pour Youtube On a ce type de tea Pour les collaborations Avec les marques On va pas vous dire Comment on gagne Parce que ça implique aussi Les marques Donc c'est un peu délicat Donc en gros Comment ça se passe Pour les collaborations On a un kit média On présente aux marques Qu'on update chaque mois Avec nos statistiques Et nos tarifs Et les tarifs sont En fonction des statistiques Pas en fonction du nombre D'abonnés Parce que tout le monde pense ça Si tu as 100 000 abonnés Mais tu fais 100 000 vues en story Bah t'es bien payé Mais quand même Si t'as un million d'abonnés T'es quand même payé Une certaine somme Oui mais c'est plus Mais c'est aussi lié Au taux d'engagement C'est pour ça que les marques Te demandent toujours tes statistiques Et ensuite pour finir On a les droits d'auteur Quand tu publies Une vidéo sur internet On est payé par Youtube Mais on est aussi payé Par un organisme En gros dès que tu mets en ligne Une oeuvre Ce qui est considéré comme une oeuvre Donc ça fait une vidéo De la musique Un film ou machin T'as des droits d'auteur Qui sont payés par la SACEM Supposé dans le même registre Vous gagnez bien votre vie Autant Alex que Léna Je peux le dire Je gagne plus qu'Alex Elle est mieux payée que moi Cette petite garce Alors que c'est moi Qui l'ai lancée dans le game Bah elle a plus d'abonnés Elle a les meilleurs stats Donc elle est mieux payée Voilà mais il faut savoir Qu'il n'y a pas de guerre Entre nous De l'argent etc Ah mais moi je suis très content Que tu gagnes plus que moi Tant mieux Yes queen Merci ma vie Next Est-ce que ça ne nous manque plus De vivre avec nos parents Bah franchement Moi ça va Ce qui me manque plus C'est la bouffe Que ma maman le fait Je vais dire moi c'est Tyson Ah bah oui Tyson Bah aucun moment On parle de nos parents Là qu'il nous manque C'est comme j'étais avec moi A Paris T'es un peu le fruit De notre père et notre mère Donc pour moi Tu vois ça Genre t'es mon repère Tu es la famille quoi Donc il me manque oui Mais ça va Oui il me manque oui Mais bon je sais que mes parents Ils sont toujours là pour moi Donc voilà C'est pas les couilles Tu t'en fous ? Non je m'en fous pas Il me manque quand même Mais je vais pas Ils vont pas J'ai pas non plus pleurer Parce qu'il me manque Bah je vois ça Je t'en fous Mais c'est vrai que Tyson Ouais il manque beaucoup Next Ça c'est toi qui as sélectionné Cette question Donc j'imagine que c'était Pour se foutre de ma gueule Donc vas-y je t'en prie Pourquoi Alex ouvre tout le temps La bouche pour faire tes photos ? Quoi j'ai sélectionné ça ? Oui Je m'en souviens même pas Ah mais c'était pour rire Je crois que c'était pas Pour que tu le mettes Ça m'a fait rire Cette question Alors je l'ai mis dedans Dès que je l'ai vue Je me suis tapé une barre Toute seule dans mon lit Comme des grands-mères Si je fais taper une barre C'est que tu penses aussi Que j'ouvre la bouche Non c'est parce qu'à chaque fois Qu'on se fout de ta gueule Bah ça me fait rire Bref next Prochaine question Ça aussi c'est une question Qui a énormément revenu J'ai pas trop compris C'est pas trop dur au quotidien D'être connu Bah les gars On est pas Kim Kardashian quoi Non c'est pas très dur A l'époque C'était plus oppressant L'influence était moins Démocratisée Que maintenant Les gens réagissaient Comme si on était des stars Alors que Enfin voilà Genre des gens Il y avait les meet-up La Vidéocity Il y avait quand même Des événements quoi Des trucs comme ça On a tellement en fait D'influenceurs Que je pense que les gens Ils sont moins impressionnés Voilà de ouf Par exemple exemple à Paris Tout le monde doit croiser Tout le monde Même nous À Paris les gens Ils sont habitués De toute façon On vit comme tout le monde On va au resto On va à la bibliothèque Enfin non pas très souvent Jamais On va jouer avec nos juices On va faire du shopping On va se balader Enfin on est humain Voilà c'est ça Pourquoi avez-vous décidé D'emménager à Paris ? Bah tout simplement Parce que tout se passe à Paris Franchement C'était même pas un choix C'est une obligation Vaut mieux pour toi Au niveau de l'influence C'est vrai que tout est stocké là-bas Les agences sont là-bas Il faut être présent aux événements Pour pouvoir se faire des contacts Je trouve ça bien Parce qu'il y a un côté humain Qui s'est développé C'est un peu angoissant pour nous Parce qu'on est très angoissé socialement Et on n'est pas très très sociable Mais dans l'idée Je trouve ça bien Que ça ait évolué dans ce sens-là Et que les marques maintenant Veulent connaître Les créateurs de contenu Avec lesquelles elles peuvent Potent socialement bosser dans le futur Avant de se lancer Et tout au moins Il y a une certaine relation Qui se met en place C'est pour ça qu'il faut être sur Paris On a tous les deux arrêté nos études Pour se consacrer à l'influence Donc au bout d'un moment Il faut quand même s'y mettre Genre un minimum Si tu as décidé d'en faire Ton activité principale Tu dois le prendre au sérieux Nous on a eu beaucoup de mal avec ça On a toujours eu peur De la transition entre passion et travail Et on a toujours peur De trop tirer vers un côté Soit être trop en mode Ok à la base c'est une passion Du coup on doit rester dans le côté passion Et pas se professionnaliser Ou de l'autre On a toujours eu peur De trop se professionnaliser De perdre le côté passion Je pense que là Depuis le début de l'année On a réussi à quand même Trouver un peu un rythme Réseau ça a évolué Ça fait 8 ans que je suis sur les réseaux C'est en constante évolution C'est à dire que ça fait que changer Genre l'univers de l'influence Ça fait que évoluer Et avant forcément Il n'y avait pas tout le monde Qui habitait sur Paris Tout le monde était un peu divisé Donc tout se faisait virtuellement Et maintenant Chaque marque a son représentant presse Donc voilà Il faut aller à leur rencontre Pour apprendre à se connaître Parce que forcément Maintenant que tout se fait en physique Si les représentants presse Ils ne te voient pas Forcément ils pensent pas à toi Pour te mettre sur telle ou telle opération publicitaire Également il y a beaucoup plus de personnes Dans l'influence Je pense que c'était le cas Il y a même genre 3 ans 4 ans avant l'arrivée de TikTok Du coup ça fait qu'il y a plus de concurrence Donc voilà Et à côté de ça Il y a aussi que C'est très compliqué de développer sa créativité dans le sud Même pour les vidéos On a plein de concepts trop cool sur Paris Il était Oh my god J'ai la voix bizarre Tu me dégoûtes Next Un autre animal de prévu Jamais Tyson Ce sera mon premier Et mon dernier chien En fait Tyson Il compte pour 10 C'est ça Et puis surtout Que j'ai toujours dit que Tyson C'est très triste de dire ça Mais malheureusement On va mourir Comme nous Oui mais pourquoi tu lui dis ça Je ne voudrais pas prendre un autre chien Parce que Je sais que j'aurai les mêmes mimiques Avec Tyson Tu vois Mais ça ne veut jamais dire jamais On l'appellera sûrement Boboy Alors que non Boboy C'est Tyson Tu vois Ça va être horrible Quand il sera plus là Bon prochaine question Next Allez Ensuite Les choses que vous préférez Que vous aimez le moins A Paris Ce que je préfère C'est que Quand tu sors Tu as toujours un truc à faire Tu ne te fais jamais chier à Paris La bouffe Ah bah oui la bouffe J'ai pas pensé plus tôt Un milliard de trucs à tester Donc Jena est ravie Ça bouge T'as toujours un truc à faire T'es vraiment fixé là-bas Les choses que je déteste C'est le froid Le monde Les gens aigris Et la pluie Et le froid Et tout ça Et le parc avec grince Voilà Est-ce que vos proches Ont accepté vos révélations De votre fameuse vidéo En fait On croit Qu'ils n'ont pas vu En fait On sait pas Comme on a dit Et au final On regrette un peu Parce que du coup Là on est dans le chou C'est toi qui a dit Oui c'est moi qui ai dit Je sais Moi aussi je voulais pas Oui mais toi aussi Du coup tu l'as dit J'avoue Je pense que vous avez tous vu On a dit S'il vous plaît Vous en parlez pas en face Allez limite à un message Mais ça nous gêne beaucoup Donc on sait pas Qui a vu Qui a pas vu Et du coup C'était horrible Pendant les fêtes de Noël Et on a aussi beaucoup demandé Qu'est-ce que t'en as pensé De la trend Sur le son de toi qui pleure A propos de ton nez Sur TikTok Parce que pour ceux qui savent pas Quand on a sorti la vidéo Il y a un extrait de Léna qui pleure Les gens m'ont fait un son Et l'ont utilisé Genre comme si c'était un son En mode genre Vous savez avec une phrase Et vous dites Que son pour répondre Écoutez au début Quand j'ai entendu ma voix Sur le premier TikTok Que j'ai demandé pour toi J'étais très gênée Qu'il y ait ma voix en train de pleurer Ça fait bizarre C'est normal Mais bon après à la fois On en a publié la vidéo Vous savez que Oui c'est clair Vous appartenez aussi Maintenant à la publiée On l'a rendue publique Oui mais en fait Je m'attendais pas à vraiment Un son de playback TikTok De ma voix Je trouve que les gens Ont pu bien s'exprimer Et vraiment dire ce qu'ils ressentent Parce que j'ai vu beaucoup de choses Qui étaient très tristes Du coup ça m'a fait plaisir Enfin pas plaisir Non mais ça m'a fait du bien Que tout le monde s'exprime en même temps Et je me suis moins sentie seule aussi Du coup voilà Je trouve pas que c'est de mauvaise chose En gros ça fait bizarre Mais tant que c'est utilisé pour du positif Bah tant mieux Dernière question Ça j'avais très hâte de la lire Léna As-tu déjà été attirée par une fille ? Non Voilà Moi j'aime les hommes Et pour l'anecdote J'ai mis cette question Parce que quand Léna était petite Je pensais que Léna était lesbienne Genre vraiment je m'étais persuadée Et j'étais en mode J'ai trop hâte qu'elle me le dise Parce que je sais qu'elle est lesbienne Parce que j'ai toujours aimé Les choses masculines C'est grave cliché Mais Léna ça a toujours été vraiment Un garçon manqué Mais poussé à l'extrême Oh quand on était petit Lui c'était la fille Moi j'étais le mec Non mais Léna vraiment Elle jouait aux jeux de voiture Elle aimait trop faire du sport Elle touchait les insectes Elle aimait trop genre Je sais pas comment expliquer Les surveilles Ouais les surveilles et tout Et du coup j'étais en mode Trop bien Je suis pas tout seule Et au final bah Non Elle aime les frites J'aime bien les frites Bon les gars C'est officiellement La fin de ce ask On espère qu'il vous aura plu Et qu'on a répondu A vos petites questions Et que vous comprenez Maintenant un peu plus Notre vie On a très hâte de revenir Avec les prochaines vidéos Parce que ça va être L'emménagement à Paris Et tout Vraiment j'ai très hâte de cette vidéo Vous n'êtes pas prêts Ça va être très stylé Très chamboulé On nous donne rendez-vous Le week-end prochain Pour une nouvelle vidéo Plein plein de gros bisous On vous aime pas Bisous T'es prêt ? Vas-y J'ai jamais fait Non mais d'accord Attends brosse bien T'es déjà une merde Regarde Vaccine C'est celebration E Ch Verb Allons-y Au revoir